Bernard, vous en pensez quoi de tout ça ? Moi je pense qu'il serait peut-être intéressant de prendre le problème à l'envers. Imaginons qu'il n'y ait pas d'extraterrestres, mais qu'il n'y en ait nulle part. Parce que sur 6,5 milliards d'individus, je pense qu'il y a quand même 6,4 milliards qui pensent que les extraterrestres existent, et qu'il y en a très très peu qui sont dans le doute. Non, pardonnez-moi Bernard, mais on a un chiffre pour la France, il y a 48% des Français. Mais on leur demande est-ce qu'ils vont les rencontrer. Mais il faudrait poser la question, est-ce que vous croyez que dans l'univers il y en a ? Imaginons que dans l'immense univers, il n'y ait nulle part de la vie, que l'accident, la Terre, ne se soit produit qu'ici. Et là on tombe devant une vraie idée vertigineuse, c'est que nous sommes dans une expérience unique, non reproductible, avec peut-être rien autour, et que si nous plantons l'expérience, la Terre, nous nous sommes les principaux acteurs, peut-être qu'après il n'y aura plus rien. En lien de silence, je dirais un silence partout, du froid partout. Et cette idée nous responsabilise. S'il n'y a pas d'extraterrestres, ça veut dire que nous sommes forcés de réussir l'expérience humanité sur la Terre. En lien de Dieu, une croyance a toujours un niveau de rationalité, mais qui n'est pas scientifique. Alors, Bernard ? La croyance des extraterrestres permet peut-être à l'humanité d'évoluer. Le seul fait d'imaginer des voyages dans l'espace, ça nous oblige à construire les engins capables de faire ça. Le seul fait d'imaginer qu'il puisse y avoir une conscience supérieure va nous amener à imaginer ce que pourrait être une conscience supérieure. Il y a un film extraordinaire qui est de Milan au-dessus de l'espace, de Kubrick, dans lequel on voit une entité qui n'est pas humaine, qui nous observe et qui essaie de nous aider à évoluer. Mais rien que le fait que ce film existe, ça veut dire que l'homme doit penser qu'un jour il va évoluer, un jour il va voyager dans l'espace, un jour il va être différent. Et peut-être que grâce à ces observations extraterrestres, qu'il soit faux ou qu'il soit faux, d'une certaine manière, je ne crois pas que c'est le nœud du problème. C'est le fait d'y penser, le fait de se projeter dans l'espace, le fait de se projeter dans l'univers qui nous agrandit notre âme. Et c'est là, on n'est plus dans un problème de science, on est dans un problème de philosophie. On parlait tout à l'heure de l'angoisse d'être seul dans l'univers, maintenant parlons de la joie d'imaginer une forme de conscience qui ne soit pas humaine, mais qui soit plus développée que la nôtre. Et rien que ça, c'est déjà merveilleux.